Bonjour, content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire de l'or libellé en dollars et en euros. On va commencer par une vision très large, c'est-à-dire une vision mensuelle des cours. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois entier de cotation avec les plus hauts et les plus bas. Et vous voyez à ce niveau, rien n'a changé, on est toujours à l'intérieur de ce grand biseau descendant. Et toujours avec la statistique qui joue pour l'or en dollars, puisque ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. On descend d'une unité de temps et maintenant on est en unité de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez, chaque chandelier que vous voyez correspond à une seule semaine de cotation. Et là, par rapport à l'année dernière, tout d'abord on remarque que la moyenne mobile à 20 semaines joue bien son rôle de support. On a rebondi deux fois dessus. Elle est toujours baissière cette moyenne mobile à 20 semaines. Ça signifie qu'on n'est toujours pas en tendance haussière. Puisque pour être en tendance haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, comme c'était le cas ici. Pour l'instant, elle baisse toujours, mais en tout cas, on n'est pas en tendance baissière non plus, puisqu'on est en tendance baissière quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Là, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, donc on est en tendance neutre. Et c'est la même chose, j'ai envie de dire, pour les pics et les creux, puisque vous voyez, les pics sont pour l'instant descendants. Et les creux sont ascendants, donc c'est un petit peu contradictoire. On est aussi en tendance neutre. Par contre, si on arrivait la semaine suivante, la semaine prochaine, à passer au-dessus du précédent sommet, on aurait à nouveau des pics ascendants et des creux ascendants. Et là, on bascule en tendance haussière. Donc, j'ai envie de dire que c'est assez encourageant pour la suite, mais pour l'instant, si on ne tire pas de plan sur la comète, on est toujours en tendance haussière. Regardez maintenant l'analyse d'Ishimoku qui nous montre effectivement les supports et les résistances auxquelles on peut s'attendre. Vous voyez, regardez, là, on a une courbe qui s'appelle la Kijun qui fait un plat. Et en analyse d'Ishimoku, chaque fois qu'une des courbes se retrouve en face de nous, c'est un support ou une résistance. Et chaque fois qu'on a une ancienne courbe qui fait un plat, c'est également un support ou une résistance. Là, vous voyez, on a un plat ici, il y a un plat là. Donc, cette zone-là, finalement, dans leur prolongement, ça nous donne une résistance à à peu près les 1250 dollars l'once. Et de la même manière, je pense que des supports, on en a aussi, puisqu'en là, on a la Kijun qui peut faire support et également la Tenkan qui fait support ici. Donc, globalement, entre 1250 et 1223, c'est très dur pour les cours de montée ou de descente, puisqu'on a des remparts à la hausse comme à la baisse. En tout cas, 1250 dollars ne seront pas faciles à passer à la hausse et 1223 ne seront pas faciles à casser à la baisse. Graphiquement, on est à l'intérieur d'un grand canal descendant. Pour l'instant, on a les coudées assez franches, mais il faut s'attendre à des difficultés quand on va passer, à casser cette zone des 1260, puisque, effectivement, les précédentes attaques ici ont été insuffisantes pour casser à la hausse ce canal. Donc, il faut s'attendre quand même aux alentours de 1260 ici, à des difficultés à continuer la progression. On va mettre tout ça sur un graphe. Et vous voyez globalement que cette zone des 1290 va être sans doute notre résistance de référence dans le cadre de la méthode d'accumulation fractionnelle. Vous voyez, puisque si on arrive vers 1290, 1292, 1300 à peu près, tout ça, c'est une zone où à la fois il y a le canal à casser, il y a le plat de nuages à casser, il y a le seuil symbolique des 1300 à casser. Bon, bref, ça ne va pas être très facile à casser tout ça. Et inversement, à la baisse, dans le cadre de la méthode d'accumulation fractionnelle, vous avez des résistances et des supports forts, puisque la SSB ici, ça constitue une zone de support. Et vous voyez, lors des bougies qui ont précédé cette semaine, on a effectivement attaqué, mais rebondi sur cette zone à peu près. Donc voilà, retenez 1200, enfin globalement 1200 dollars comme support fort, 1204 si on chipote un petit peu. On bascule alors libellé en euros. Et là, effectivement, en unité longue sur une unité mensuelle, on constate qu'on est toujours à l'intérieur de ce grand canal orange ascendant. C'est pas mal, mais on est capé par cette résistance oblique descendante ici et prévoir des difficultés sur les 38 000 euros le kilo. On descend d'une unité de temps en unité de temps hebdomadaire. Et là aussi, vous voyez, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais la tendance est toujours, on va dire, neutre avec un balotage favorable pour lui aussi. Parce qu'on a fait un léger plus haut entre ici et là. Ça se joue pas grand-chose, mais un léger, léger plus haut. Et les pics sont ascendants, les creux sont ascendants. Donc on pourrait dire qu'on est en tendance haussière, mais comme le pic là, il est pas franchement, franchement très significatif par rapport à celui-là. On va attendre que les cours basculent au-dessus de ce précédent sommet ici pour envisager d'être véritablement en tendance haussière au regard de cette théorie des pics et des creux. Et de la même façon pour un moelle mobile à 20 semaines, vous voyez, on est au-dessus, mais elle est pas encore montante comme elle a pu l'être ici. Elle est encore plate, voire légèrement descendante. Donc on regarde de ce deuxième critère, on en tendance de ce neutre. Donc globalement, on va dire tendance neutre avec plutôt avantage au haussier. L'Ishimoku, encore une fois, qui nous donne les supports et les résistances à surveiller. Là, vous avez une des courbes qui fait un plat. Donc dans son prolongement, vous avez une résistance. C'est 37 330 euros le kilo à peu près. Vous voyez, c'est ce qui nous a bloqué cette semaine. Et là, vous avez une zone de support fort avec un plat de Tenkan dans le prolongement. Et également, ça correspond à la Kijun. Ici, vers 36 470, vous avez un support. Ce sont les prochaines difficultés auxquelles on va sans doute se confronter. Et graphiquement, il semble qu'on ait à la fois un triangle, une sortie de canal descendant. Ça, c'est fait. On est sorti là. Et un triangle en orange ici avec un support ici aux alentours de, voilà, actuellement à 36 500. Et une difficulté sans doute à passer les 38 500. Il faut savoir que ce genre de figure, néanmoins, se casse plus souvent par le haut que par le bas, les triangles droits ascendants. On met tout ça sur le même graphe, comme d'habitude. Et voilà ce que l'on a. Globalement, je considère qu'on ne sera pas tiré d'affaires tant qu'on n'aura pas cassé les 38 400 à peu près. Ça correspond au précédent sommet. Ça correspond également à une sortie du nuage puisque ça ne va pas être facile. Donc, globalement, tout ce qui va se passer entre maintenant et les 38 400, c'est assez anecdotique. Il faudrait vraiment franchir violemment les 38 400 pour avoir un seuil d'intervention au regard de la technique d'accumulation fractionnelle. Et au niveau des supports, je considère que c'est à peu près les 36 320 qui sont le support de référence dans la méthode puisque ça correspondrait à un contact avec la M20, un contact avec cette zone qui nous a quand même permis de rebondir ici sur ces deux bougies-là. Donc, retenez 36 320 comme support intéressant à mettre en pratique. Voilà, on récapitule. Donc, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par la méthode que je mentionne depuis tout à l'heure, c'est toujours disponible sur mon blog. Ça s'appelle « Investir habitement dans l'or et dans l'argent ». Les repères sont ceux-là. Support sur l'or de référence en dollars, 1 200, 1 204. Résistance sur l'or de référence, 1 290, mais bon, globalement, c'est 1 300 dollars. Prochain support sur l'or en euros, 36 325. Et prochaine résistance sur l'or en euros, 38 400. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.